Amateurs et amatrices de belles carrosseries, de belles mécaniques, de dérapages et de taules froissées, salut ! C'est Caridas, on se retrouve aujourd'hui sur Burnout Paradise. Ah vous avez vu dans le titre, c'est aujourd'hui une vidéo détente en attendant le prochain Need for Speed Mods Wanted. Je fais le lien entre les deux jeux parce que c'est la même équipe qui développe ces deux jeux, c'est Criterion Games. Donc ils ont d'abord fait les Burnout, ils sont connus pour avoir fait d'abord les Burnout, et ils se sont mis à la franchise Need for Speed récemment, avec le jeu Need for Speed Hot Pursuit, sur PS3, qui est sorti je sais plus en quelle année mais il y a deux ans peut-être, un ou deux ans. Qui était un très bon jeu, un succès commercial et critique. Qui était pas du tout dans une ville ouverte comme Burnout Paradise, mais qui était plutôt, voilà vous accédiez à des épreuves à travers les menus du jeu. Ce qui était plutôt le modèle des anciens Burnout, ceux sur PS2. Là Burnout Paradise, ça fonctionne comme une ville ouverte, vous avez des épreuves dans tous les carrefours. Vous arrêtez un carrefour et vous pouvez commencer l'épreuve si vous voulez. Et ce sera le même modèle pour le prochain Need for Speed Most Wanted donc. Apparemment ils se sont beaucoup inspirés de Burnout Paradise pour ce jeu, en solo comme en multi. Donc ça annonce que du bon. Autant vous le dire tout de suite, Burnout Paradise c'est vraiment, c'est un excellent jeu. Je pense quand même que c'est mon jeu de course préféré sur PS3, de loin même. Je course arcade, je précise quand même, parce que sinon vous avez vu dans ma vidéo sur WRC3 que j'aimais pas mal les jeux de rallye. Donc vous avez Dirt 3 aussi qui est un excellent jeu. Mais Burnout Paradise est vraiment à part. Alors là je vous explique quand même, je viens de faire un parcours burning, c'est à dire un contre la montre qui est spécifique à un véhicule donné. Si vous réussissez ce contre la montre, vous gagnez une version améliorée, customisée, enfin une version un petit peu différente de ce véhicule. Donc là je viens de gagner la Hyperion Rettler. Donc je vais aller tout de suite la chercher à la casse. La casse qui est un peu votre QG dans la ville. Il me semble qu'il y en a 5. Et donc c'est là-bas que vous récupérez vos nouvelles voitures. Vous pouvez ensuite changer les couleurs, les peintures. Les motifs vous ne pouvez pas les changer mais vous pouvez changer les couleurs des motifs. Mais seulement une fois que vous avez réparé la voiture. Donc il faut que vous preniez la voiture, que vous l'amenez à un garage pour la réparer. Voilà c'est très rapide mais d'ailleurs on va le faire tout de suite. Par contre vous voyez, vous arrivez à la casse mais vous récupérez les voitures dans un état complètement lamentable. D'ailleurs ça me rappelle, ça me rappelle quelque chose ça. Stan Leibkiss hein. Vous vous rappelez cette scène dans The Mask. Il récupère cette voiture dans un garage. Les garagistes qui sont super nuls. Pour ne pas dire autre chose. Là c'est la scène où on compatit. En tous les cas, on récupère donc notre nouvelle voiture. Vous voyez, il y a un motif. On peut changer les couleurs mais seulement une fois qu'on l'a réparé. Donc on va aller le faire tout de suite. Alors donc le fonctionnement de Burnout Paradise comme je vous disais, c'est une épreuve à chaque carrefour de la ville. Donc vous devez explorer la ville pour trouver toutes les épreuves, pour trouver toutes les casses, pour trouver tous les garages comme vous savez qu'on vient de voir. Vous voyez quand même le motif est quand même assez sympa. Vous devez explorer la ville donc, comme je disais, pour trouver toutes les épreuves. Et pour trouver aussi tous les passages secrets parce qu'ils sont vraiment très importants pour les courses notamment. Parce que ça vous fait gagner beaucoup de temps. Alors j'en profite aussi, vous voyez la barre de boue c'est verte pour cette voiture parce que c'est une voiture cascade. Tout de suite je vais changer de voiture, je vais prendre une voiture de course. Je vais vous expliquer la différence. En fait dans les Burnout Paradise vous avez 3 types de voitures. Les voitures de cascade comme j'avais juste avant. Vous avez votre barre de boue, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Et vous la remplissez en faisant des cascades, comme son nom l'indique. Donc des sauts, des esquives, en roulant en contresens, des choses comme ça. Les voitures de course, vous ne pouvez utiliser le boost qu'une fois la barre complètement remplie. De la même manière, vous la remplissez en faisant des cascades, des choses comme ça. Mais vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois remplie. Et si vous la videz d'un seul trait, tout en conduisant assez vite et assez dangereusement, elle se remplit à nouveau totalement, directement, pour vous permettre d'enchaîner une deuxième barre de boost. C'est ce qu'on appelle le Burnout. Le Burnout c'est ça, c'est de vider la barre de boost d'un seul trait. Il y a un trophée pour ça d'ailleurs. Il me semble qu'il faut faire 4 Burnout d'affilé. Quelque chose comme ça. Sur Xbox 360, il me semble que les succès sont un peu plus difficiles d'ailleurs. J'avais noté cette différence. Il me semble que c'est un Burnout x10 qu'il faut faire. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, vous voyez, là par exemple, je n'ai pas vidé d'un seul trait, donc il faut que j'attende qu'elle se remplisse à nouveau. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui ? Comme par hasard. Non, c'est pas vrai ça. Et les distances ! Vous devez rester maître de votre vitesse, mon petit père ! C'est toi qui es dans ton tord, voilà ce qu'on va marquer dans le constat ! Bon, et le troisième type de voitures, c'est les voitures agression. Donc ça, c'est les voitures les moins rapides mais les plus résistantes, qui vous permettent de faire surtout les épreuves road rage. Vous savez, c'est une épreuve où vous devez faire le plus de takedown possible, c'est-à-dire d'envoyer le plus de voitures adverses dans le décor. Et en fait, quand vous réussissez un takedown, votre longueur de barre se multiplie par deux. Ensuite, elle est trois fois plus grande que la barre d'origine, puis quatre fois, etc. Et quand vous vous prenez un takedown, elle diminue. Donc je vous ai expliqué le fonctionnement de Burnout Paradise, parce qu'apparemment, ce serait le prochain Need for Speed, c'est-à-dire Need for Speed Moss Wanted, là, qui doit sortir les prochaines semaines, s'inspire beaucoup de ce fonctionnement-là apparemment. C'est dans une ville ouverte, qu'il faudra explorer pour trouver des panneaux, par exemple, à dégommer, comme dans Burnout Paradise. Vous devrez trouver aussi pas mal de passages secrets qui vous seront utiles pour les courses. Et par contre, apparemment, les voitures seront disponibles toutes dès le début, à la seule condition qu'il faut les trouver dans la ville. Elles sont disséminées dans la ville, il faut les trouver pour pouvoir les conduire. Mais bon. Et autre différence, évidemment, c'est que dans les Burnout, vous remarquez que ce sont des voitures fictives, alors que dans les Need for Speed, ce seront des voitures réelles, enfin existantes. Là, je viens de gagner une course normale, course classique, mais je vais aller faire le parcours burning de cette voiture aussi. Je vous conseille de les faire le plus tôt possible, en fait, les parcours burning, parce que ça vous permet de progresser dans les permis tout en débloquant d'autres voitures. Et comme je vous disais, les voitures se débloquent. Quand elles se débloquent, les voitures, dans Burnout Paradise, vous ne les avez pas à la casse directement. Il faut les faire s'arrêter, c'est-à-dire leur faire un takedown pour les envoyer à la casse. Et c'est à la casse, comme c'est votre refugé, c'est à la casse que vous les récupérez et que vous pouvez les conduire après. Mais bon, Burnout Paradise, comme je vous le disais, c'est un super jeu. Donc, j'ai envie de dire, heureusement que Criterion s'inspire pas mal de ce jeu pour développer Need for Speed Mass Wanted. Ils se sont inspirés apparemment, même pour le mode multi, qui est très très bon aussi sur ce jeu, très agréable. Bon, il y a des courses classiques, mais vous avez un classement dans la session de jeu sur beaucoup de choses. Le plus long contresens, le plus long wheeling aussi, pour quand vous êtes en moto. Le plus long saut, le plus long, enfin plein de choses. Et vous avez des défis à faire en coopération avec les autres. Et ça, c'est vraiment le point, enfin moi c'est ce que j'apprécie le plus. Bon alors, elle est où l'arrivée ? Bon là, ça va nous faire repasser où on est, bon c'est pas grave. Mais euh, ouais. Non, non, en tout cas, je suis vraiment impatient. Alors voyez un exemple là. Là c'est un passage secret, il nous amène quasiment à la toute fin de ces trucs. Il faut vraiment explorer la ville pour... Là si je connais ça, en fait c'est que j'ai recommencé le jeu à zéro. Mais sinon en fait je l'ai fini plusieurs fois. J'ai le platine du jeu aussi. Ah j'ai tourné trop tard. Alors il y a quand même, on va dire, le défaut de ce jeu. Qui à mon sens qui n'en est pas un en fait. Ça tient en fait au détail, c'est à dire que vous n'avez pas de pilote déjà dans la voiture. Bon, ça gêne pas du tout pendant le jeu, mais bon il y en a certains que ça peut gêner. Et vous n'avez pas du tout de passant aussi dans les rues. Donc vous remarquez que d'habitude quand un jeu de course qui se base en ville, genre Driver par exemple, vous avez toujours des passants. Et là vous n'en avez pas. Mais bon, si ça permet de garder la fluidité, cette impression de vitesse, bon personnellement ça ne choque pas du tout en fait. Tout ce qu'on a besoin c'est rouler à fond, avec de la super musique dans les oreilles. On n'a besoin de rien de plus, n'est-ce pas ? Non, je... enfin... Ce Burn Up Paradise est tellement bon que... On ne peut être que confiant pour Need For Speed Moist Wanted. D'ailleurs ce qu'on en a vu à l'E3 ou aux différents gameplays... Que du bonheur. Alors vous voyez là, j'ai débloqué une nouvelle voiture. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. C'est ça, je dois la faire s'arrêter pour l'ajouter à la collection. C'est-à-dire qu'elle... Vous remarquez qu'on est tout seul à... Quand on se promène dans la ville, il n'y a que nous qui sommes à fond. Toutes les autres voitures sont des... voilà, c'est du trafic classique. Et quand on débloque justement, il y a une nouvelle voiture qui roule comme nous à fond. Enfin pas à fond mais... Qui roule comme ça de façon assez dangereuse dans la ville. On doit la faire s'arrêter pour la faire aller à la casse. Et c'est à ce moment-là qu'on la débloque. Mais en tout cas, oui, Need for Speed Moist Wanted, c'est sûr que je vais l'acheter. Bon, peut-être pas à la sortie mais peut-être à Noël ou... Enfin, on verra mais bon. Et sinon, pour Burnout Paradise, je vous prépare d'autres vidéos. Euh... Sur les motos. Qui était quand même une mise à jour gratuite, c'est important de le signaler. Et sur le DLC de Big Surf Island. Qui a ajouté toute une nouvelle partie de map. Pour faire plein de cascades et de défis et des... Et de super trucs. Mais ouais, je vous prépare d'autres vidéos sur ce jeu. N'inquiétez pas. Voilà. Bon, sinon... Les prochaines vidéos seront... Je vais changer un petit peu. Je vais peut-être faire un peu de FPS. Voilà. Bon allez, à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à me laisser vos conseils dans les commentaires. Salut !